Tu m'as demandé deux fois pourquoi je ne t'écrivais pas. Tu refuses de me lire, de lire que je refuse de te lire. J'aurais dû me méfier car tu n'entends jamais que ce qui t'arrange. J'aurais dû me méfier car tu es peut-être une femme intelligente mais tu fais perdre patience à demander qu'on t'explique encore. L'orane s'évapore souvent, longtemps, dans des poursuites secrètes. Je me félicite que nous appliquions la lettre qui veut qu'il n'y ait pas de rapport sexuel. J'ai certes vu l'orane bander, jamais pour moi, je ne sais pas exactement pour qui et pourquoi et je ne lui poserai jamais la question. Nous ne nous parlons pas, nous nous touchons à peine, épaules effleurées aussi vite qu'une lame chauffée à blanc. Notre échange, c'est la photo, la vitesse et pas que d'obturation. Un des kiffes préférés de l'orane, c'est de m'emmener à Roissy, Terminal 1. Là, garé au troisième sous-sol, nous réalisons des clichés du genre « risqué » en anglais dans le texte. Je prends froid sur les carlingues de ces poses longues. Parfois, nous nous positionnons au milieu de la descente hélicoïtale mythique de l'aéroport, déserte, à 3h du mat, et je me fonds dans les pylônes de béton, à genoux, accrochés à sa voix. Je m'écorche, je nettoie au bourbon. L'orane, à distance, donne les ordres, appuie sur le retardateur, jamais de flash, ouverture maximale. Le tirage des shoots est la seule preuve de sa fascination pour ma plastique défigurée. D'autres fois, nous nous lançons dans des slaloms bruyants sur les autoroutes désertes. C'est de plus en plus rare, circulation de plus en plus dense. L'orane n'a pas de détecteur de radar, pas de point à perdre, pas le permis. Passagère, place du mort, airbag désactivé, fenêtre ouverte. J'ai la jupe qui en monte sans y prêter attention, et plus de 2 grammes dans le sang de phéromones éthyliques. Je prends au portable des clichés basse définition du tableau de bord, et je les envoie sur mon Facebook avec des commentaires codés qui nourriront l'intox du road movie permanent. Personne n'a jamais demandé comment, dans la même semaine, je passais d'un monospace cossu à une Audi 80, d'un break ringard à une Porsche vintage. Nous n'avons pas une chance égale dans nos braquages, voilà tout. J'ai beau être un très bel appât, parfois client des soies. Emma Bovary, c'est pas moi. C'est pas un pseudonyme que j'ai mis longtemps à concevoir, en fait. Ça m'est venu comme ça, je voulais trouver un pseudonyme, j'en ai eu d'autres. J'ai été journaliste assez longtemps, j'ai écrit sous pas mal de noms, en fait. Ça m'a toujours plu, notamment d'avoir des noms différents suivant les thématiques que j'abordais, ou les titres. C'est assez courant, c'est pas une attitude qui est nouvelle avec Internet. Donc c'est un peu comme ça que c'est né, d'avoir ce nom. Et c'est pas uniquement lié à la question réelle, virtuelle. Pour moi, c'est aussi vraiment lié à la question de la littérature et au choix de son nom d'écrivain, qui est une démarche, ma foi, qui ne date pas d'hier. Alors dans l'imaginaire, c'est vrai que ça va être plus un nom choisi pour être à la limite du fake, de la plaisanterie Internet. Mais je ne sais pas s'il raconte quelque chose de l'œuvre, sinon que les deux se sont construits l'un avec l'autre. Et qu'à un moment, on s'est arrivé à dire « je m'appelle Emma » parce que j'adore coucher avec les écrivains et que je porte très bien les bottes. Ce qui est, bon, une joke, en fait, c'est plus une plaisanterie. Après, il y a énormément de personnages sur Internet, qui sont des personnes réelles ailleurs, qui choisissent des noms, plus souvent de personnages de romans d'ailleurs, parfois d'écrivains. Et ça m'a toujours amusée de faire le décompte et de voir quelle tendance se dégageait, notamment Julien Sorel. J'ai toujours trouvé ça très drôle, la façon dont on était amené à choisir un nom de personnage pour s'incarner sur Internet. C'est vrai que j'ai choisi d'inclure une citation de Michel Foucault, ce qui m'a été reprochée d'ailleurs comme une petite arrogance. Mais en fait, ce qui m'importe, ce n'était pas la mise en scène du mensonge, du virtuel comme monde de fakes et d'illusions, c'était beaucoup plus d'essayer de dépeindre le droit à être pluriel, à la pluralité, à la multiplicité des présences, où peut-être finalement, on est davantage soi-même, justement, parce qu'on refuse de s'assigner un seul nom, un seul univers. Un seul amant. Un seul amant, ça c'est sûr. Oui, et inversement pour les amants. Enfin, je pense que ce n'est pas la question d'un univers de du prix. C'est la question, au contraire, d'un univers, tout d'un coup, d'un accroissement des possibles, si on peut dire comme ça, ou du droit, c'est le droit à exister avec mille facettes. Quand on passe d'internet à la littérature, il y a deux environnements qui s'imposent facilement, c'est l'autofiction et la science-fiction. J'ai du mal à considérer que A soit une autofiction, parce que c'est vraiment une recomposition de beaucoup d'éléments, et de finalement très peu d'éléments biographiques. Donc ça, c'est déjà une première chose. Je dirais qu'après, existaient dans des correspondances que j'ai pu avoir, mais de manière vraiment très distante. Et ensuite, que les personnages que je dépeins, j'aurais adoré les croiser de cette manière, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Pour moi, c'était plutôt une sorte de déclinaison de ce que les gens rêvent d'être, d'incarner. Enfin, dans les relations comme ça, virtuelles, c'était plus une déclinaison d'une certaine modalité fantasmatique, d'une certaine modalité d'énonciation, et qui n'est pas forcément, qui va plus être liée, je dirais, au roman par lettres, que réellement à l'autofiction. Voilà. Ça, c'est une... Enfin, moi, c'est comme ça en tout cas que j'ai essayé de le retranscrire. Après, il y a aussi une part d'autofiction, c'est par rapport à l'image de mon corps. Puisque quand j'ai écrit « A », à la base, c'était presque un petit pari personnel. C'était deux ans après un cancer, où on m'avait à peu près dit que je n'aurais plus la chance d'avoir un rapport à la séduction ordinaire, on va dire. Et donc, j'ai plutôt fait le choix par moi-même de voir si on me disait la vérité, ou si juste je faisais ce que je voulais, ce qui s'est avéré être le cas. C'est aussi un travail autour de qu'est-ce que c'est une relation amoureuse et sentimentale. Quelque chose dont on n'est jamais sûr, finalement, de quoi elle est constituée, de quelle vérité, ou de quel jeu. Donc, c'est du jeu. Pour moi, je voulais jouer... Enfin, la dimension ludique, elle est très importante. Y compris, j'ai mis une phrase chiffrée dans mon texte. Bon, c'est vraiment une coquetterie, mais j'avais envie qu'il y ait quelque part une phrase chiffrée, et les gens qui vont la déchiffrer, je suis sûre qu'il y en aura, vont être très déçus. C'était pensé comme un mécanisme où il y a un corpus de huit textes qui sont, pour le coup, de l'ordre du roman, et autour desquels se répartissent des satellites qui correspondent à chaque fois à une thématique précise, on va dire. Et d'ailleurs, qu'on est aussi différents, et où l'adresse au lecteur n'est pas la même, aussi. Donc, pour moi, il y a quand même... Enfin, tout ça, c'était réfléchi. Je peux concevoir que ce soit effectivement reçu comme quelque chose de disparate. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'on me reprochait ma complexité de style. Et ça, c'était, pour moi, très étonnant, parce que j'avais l'impression d'avoir simplifié, mais il faut faire mieux. Je n'avais pas forcément dans l'idée de faire un livre, et je n'avais pas non plus l'idée de faire un nippum, un produit pour tablettes. Enfin, pour moi, c'était un territoire absolument, complètement connu. En revanche, je connaissais bien l'univers Internet. Ça, je ne vais pas dire le contraire. Et du coup, j'avais envie de restituer, justement, ce que je connaissais, c'est un univers Internet où ça peut être un jeu volontaire de cache-cache, on va dire. Donc, ça, c'était quelque chose qui m'a apporté énormément. Mais les textes, ils ont été écrits initialement il y a très longtemps, maintenant, enfin, il y a finalement plusieurs années par rapport à la publication. Ce qui a vraiment joué, c'est que mon travail a d'abord intéressé l'ULB à Bruxelles où j'ai pu faire une présentation. Donc, ça, ça, ça m'a marquée parce que ça m'obligeait à faire sortir mon travail de quasi-confidentialité, on va dire, parce que vraiment, j'avais très peu de lecteurs. Ce qui était très délibéré, j'avais longtemps tenu un blog où j'avais beaucoup, beaucoup de lecteurs. J'avais trouvé ça extrêmement oppressant et ennuyeux. Et puis, pas d'avoir des lecteurs. Enfin, mais disons, je ne savais pas si j'étais réellement à la hauteur de faire quelque chose qui soit... Enfin, ça demande beaucoup votre travail, tout le constant. Et donc, bon, j'ai fait cette présentation qui était dans le cadre d'un colloque sur l'intime. Et je me suis rendu compte que vraiment, ce qui était important, c'était justement cette construction, ces tunnels, cette espèce de quête permanente du texte suivant qui marchait assez bien quand les gens étaient informés de ce que je faisais. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment monté une architecture. Donc là, on était en 2010, monté une architecture qui puisse être reprise en modèle, enfin, sous format tablette, on va dire, et sachant qu'en fait, c'est assez vite que le seuil, finalement, s'est montré intéressé. Et après, ça a été assez amusant parce que c'était très difficile. Il a fallu porter le projet assez longtemps, mais on avait toute liberté. Je veux dire, on pouvait vraiment essayer. Même par rapport au manuscrit originel, sur Internet, c'est très différent. Il y a une entrée en matière, effectivement, où on choisit son entrée. Mais derrière, il y a des textes qui ne sont pas dans ce sommaire. Il y a pas mal de pages. En fait, je pense qu'il y a là encore, oui, presque l'équivalent aux pages cachées. Il y a presque autant de pages cachées que de pages visibles. Et donc, de même que sur Internet, je n'ai jamais été sûre que tout le monde ait lu tout ce que j'étais en train de faire. Je pense que ce n'est pas le cas. Là, je pense que c'est pareil. On peut très, très facilement manquer une page ou une autre. Et pourtant, il faut que ça reste complet et qu'on ait du plaisir à le redécouvrir en tout coup tombant sur cette page. Il ne t'aura jamais sûre d'avoir tout lu d'un livre papier. Je suis pas sûre. Moi, je n'aurais pas cette prétention. Je me sens souvent dépassée par des livres papier, même si je suis allée strictement de la première à la dernière. Alors là, effectivement, c'est plus presque. C'est d'ailleurs un paradoxe intéressant. C'est matérialiser l'incomplétude de la lecture.